C'est l'Europe des lèvres ! On n'y a pas de cul, on m'aurait réellement d'Europe, ça ! Hop la guys, roule ma poule ! Après 37 heures de nuit jusqu'à Tournus, la Voie Bleue jusqu'à Lyon, la Villarona jusqu'à Avignon, et la Véloroute de la Béditerranée jusqu'à Jouan-les-Pins, c'est désormais vers Nice et sa charmante communauté de huileurs que nous allons clôturer cette chouette aventure. Une girobalade d'une quarantaine de kilomètres, magistralement organisée par Christophe, un huileur d'Antibes qui va nous guider tout le long de la Baie des Anges entre le Cap d'Antibes et Nyssa-la-Bella où nous pourrons enfin déguster la cuisine huissable. Il est 9h du matin et nous nous dirigeons au Jardin de la Pinède. Christophe Dracar, Alsaceien d'origine mais ici depuis 20 ans. Bienvenue les huileurs de l'Alsace. Florian Duverdon, Cédric d'Avignon. Gabriel de Nice, 20 ans, Nice de cœur. Et c'est en longeant la Baie des Anges qu'on se dirige vers le plateau de la Garou, le point dominant, la presqu'île d'Antibes. Tu vas nous chanter une chanson ? Non, ça ira ! On n'est pas bien là, hein ? Ah bah alors. C'est au bout d'une modeste ascension que nous arrivons au phare de la Garou, un ouvrage d'art qui culmine à 103 mètres d'altitude et qui est l'un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne. Le phare de la Garou, là, qui est sur le Cap d'Antibes. Après avoir intégré le paysage, nous avons rejoint la côte en sillonnant un quartier onde peuple chic, zigzaguant entre les voitures de luxe et les grandes villas, jusqu'aux abords de la petite grenille pour savourer une anecdote de Christophe. Ceux qui se rappellent du film sur un arbre perché avec deux funèses. Ceux qui l'ont vu. À la fin, il y a un plan où ils embarquent la bagnole avec un hélicoptère et ils vont la balancer quelque part sur une île au milieu de l'océan, je ne sais pas où. Et en fait, c'est sur cet îlot. Après ce point culture cinématographique, c'est au parc de Pontailles que nous allons retrouver d'autres vénérabuileurs de la région niçoise. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Un look. Claude, salut. Denis. Là, on est sur les abords du rempart du vieil Antibes, voilà, qui est quand même plus ou moins fortifié avec Vauban qui a laissé son passage avec le magnifique fort Vauban que nous allons passer tout à l'heure, qui est près du port Antibes. Et là, on est encore à Antibes. Là, tu es encore à Antibes et dans le port. C'est le port d'Antibes. C'est le port d'Antibes, sachant qu'Antibes est un très gros port. Un grand port mudi d'une statue monumentale de Jomei Plensa, nommé le nomade et que nous avons dignement honoré. Hop la guise et roule la boule. Quelques kilomètres plus loin, c'est Villeneuve-Loubet et son port de plaisance si caractéristique qui sera notre étape pour siroter un breuvage célébrant l'amitié chevine de nos guides du jour. Merci. La bouteille. Et bienvenue dans la plus belle région. Après l'Alsace. Voilà. Désaltéré, c'est désormais Nice, sa promenade des Anglais et surtout la verbe de Gabriel qui vont éblouir cette portion du chemin. C'est pas belle nos pistes cyclables ? Si, si. Saint Laurent du Var. Pour les parties festives tout ce soir, c'est un endroit où la jeunesse a l'habitude de se réunir régulièrement. C'était moi. Le Var. Heureux l'élève qui comme le Var suit son cours sans quitter son lit. C'est quand qu'on mange ? On va faire un malaise ? Et c'est au restaurant Lou Balico, riche du prestigieux label Cuisine Missard, que nous allons passer un excellent moment gastronomique où entre pie saladière, beignet d'aubergine, pâte aux pistous et tourte de blette, on va refaire le monde de la huile. Encore merci à nos hôtes de nous avoir fait découvrir ce petit bijou gastronomique. C'est bon ce qu'on a mangé ? C'est bon ce qu'on a mangé ? Oui, oui. C'est très bon Nice. Et je vous prépare la place. C'est sous ce slogan audacieux que nous continuons la balade direction le port de Nice. C'est super joli la côte d'Azur. C'est un peu encombré de gens, mais bon, on s'y fait. L'ascension de la corniche qui mène au parc du Mont-Boron va nous permettre de découvrir le fort de Mont-Allemand et ses perspectives pittoresques sur Villefranche et Beaulieu-sur-Mer. Après avoir fait le tour de cette structure militaire du XVIe siècle, on reprend la balade dans le parc du Mont-Boron pour redescendre vers le centre-ville de la capitale azuréenne. C'est une vue très, très, très magnifique. C'est le champ ? Le temps d'apercevoir quelques pointus, ces barques traditionnelles de la région et c'est l'ascension de la colline du château qui nous attend. C'est d'ailleurs à son sommet que Christophe a trouvé une manière bien à lui de recharger des batteries de sa roue. Je recharge. Alors on va prendre la cyclable. Recharge. On a été ravis de vous recevoir. Vous êtes les bienvenus ici. Je sais que ça va être dur. Ça va être un choc pour vous de quitter une si belle région. On n'a rien pour vous aider. On n'a pas de médicaments sur nous. Mais surtout, pardonnez-nous pour la déprime que vous allez avoir. Ok ? Et faites-vous aider en rentrant. Il y a des psychologues pour ça. Une cellule psychologique s'impose. Et sachez que vous êtes ici chez vous. Revenez quand vous voulez. On vous attend. On a l'autre côté à faire. Non mais on ne reçoit pas. Non, c'est des conneries, les requins. Allez, salut tout le monde. Au plaisir. C'était un vrai plaisir. Ciao. Au revoir. Non mais bon, on réitère ce qu'on vous a dit. Faites-vous aider quand vous rentrez. Il va y avoir une période d'isolement qui va être difficile à passer. Et puis au bout d'un moment, les souvenirs, vous allez les perdre, bien sûr. Avec un petit peu d'alcool, tout ça. Vous reviendrez à la vraie vie, quoi. En Alsace. Allez, salut. A bientôt. Et c'est ainsi que se termine cette aventure de 1200 kilomètres au bord de la Méditerranée. Allez, c'est parti. Les 8h à la flèche. Pour nous, ce n'était pas tout à fait fini puisqu'on en a profité d'être dans la deuxième plus belle région de France pour visiter le coin, faire du canyoning, un peu de bronzette et franchement, on en avait bien besoin et surtout, du bateau. C'est d'ailleurs ainsi qu'Yannick s'est blessé et a eu le privilège de débarquer sur la croisette de Cannes avec les pompiers. Bref, c'est avec des souvenirs plein la tête et la conviction que cette Giro Roux nous fait faire plein de jolies choses qu'on vous souhaite aussi à vous, très chers spectateurs, de vivre d'aussi belles aventures. On remercie toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce parcours si palpitant, épique et joyeux. particulièrement Luc Dubuiler, Justin, Luc, Chloé, Drakkar, Fleu le Normand du Var, le très vénérable Claude, Luc, Christophe, Cédric et Gabriel de nous avoir si bien accueillis. On espère que cette série vous a bien plu car on compte bien en réaliser de nouvelles. Hop la guys et roule ma poule !